Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de palettes encore une fois je viens d'acheter chez Sephora la toute dernière palette Anathalia Beverly's enfin une nouvelle palette qui est sortie donc fin septembre sur le site de Sephora en France donc il s'agit de la Primrose Palette qui se présente comme ceci voilà pour son petit emballage cartonné donc voici le nom derrière alors elle est sortie chez Sephora sur le prix de 57€ je crois moi je l'avais prise avec un bon de 10% et une carte cadeau qui me restait je ne sais plus quand, enfin 10 cartes cadeaux du coup je l'ai payé beaucoup moins cher donc voilà pour les prix alors elle est un petit peu différente des palettes qui étaient sorties précédemment c'est à dire les palettes de type moderne, renaissance, subculture, subglam etc même si elle est comment dire rectangulaire elle n'est pas du tout composée pareil c'est à dire qu'elle est beaucoup plus longue elle est un petit peu dans le format de la amrésie mais vous n'avez pas que des fards à paupières et surtout pas de même taille que ce qu'on avait précédemment donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais bien évidemment vous donner mon avis sur cette palette puisque je la teste depuis maintenant une semaine et quelques donc j'ai testé tous les fards j'ai fait pas mal de combinaisons possibles et donc je vais vous dire ce que j'en pense alors au niveau du packaging elle se présente comme ceci donc ce n'est pas un packaging en velours mais de toute façon la seule n'en faisait plus sur ces dernières palettes il n'y a pas écrit le nom de la palette dessus alors bon pourquoi pas le packaging en tout cas est très soft très sobre c'est un rose un petit peu vieux rose pastel très joli voilà vous avez que Anastasia en doré dessus et derrière vous avez donc le nom de la palette donc la primose sur un petit autocollant que vous pouvez bien évidemment enlever si vous le souhaitez donc voilà à l'intérieur de la palette vous avez un miroir comme ceci et vous avez la palette avec comme vous pouvez le voir donc 10 fards à paupières qui sont ici et sur le côté vous avez de blush alors c'est peut-être un bronzeur mais ça dépend des carnations blush bronzeur on peut voilà ça dépendra de votre couleur de peau donc voilà pour la composition comme vous pouvez peut-être le voir les fards à paupières sont beaucoup plus gros que ce que vous aviez dans les précédentes palettes alors je ne saurais pas vous dire le grammage je vais vous dire ça tout de suite dans les petites palettes enfin les précédentes qui étaient sorties dans ce format là je crois qu'on était à 0,8 il me semble en grammage de fards à paupières et là je vais regarder on a 1,44 donc on est pas loin du double franchement en tout cas je pense qu'il y a au moins 0,5 de plus sans hésiter et vous avez donc un blush et l'autre ils disent que c'est un pigment pressé pour le visage et le corps donc je pense que c'est plutôt un bronzer qui font chacun 4,2 grammes voilà donc c'est quand même plutôt pas mal au niveau de la composition donc au niveau des teintes je pense que vous l'aurez tout de suite assez vite remarqué c'est plutôt une palette neutre on est sur des tons assez facilement portables il n'y a pas de grosse fantaisie il n'y a pas de couleur on retrouve franchement une harmonie assez simple assez sobre c'est une palette qui est un petit peu pour tous les jours alors moi elle me fait beaucoup penser que ce soit au niveau du packaging ou au niveau de la présentation à une palette Charlotte Tilbury alors j'en ai absolument aucune dans ma collection mais au niveau de l'harmonie des couleurs etc je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que pourrait faire Charlotte Tilbury du coup si on cachait logo Anastasia sur la palette et tout je serais tendée de dire si je ne connais pas que ça peut être une palette Charlotte Tilbury je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires mais je trouve qu'on pourrait un peu se méprendre voilà après ça reste mon avis au niveau de la composition de la palette donc vous avez comme je vous l'ai dit donc un blush et un bronzer donc qui s'appelle Grapefruit et Saddle que j'ai testé pour ma part en tant que fard à paupières puisque moi je ne suis pas très blush ni bronzer ça c'est beaucoup trop foncé pour moi en termes de bronzer mais vous ne voyez pas ma peau quoi je vais être orange de citrouille avec ça même si c'est bientôt Halloween mais bon c'est pas le but celui-ci ça peut aller au niveau du blush pour moi au niveau de la teinte mais je ne suis pas très blush donc j'utilise un fard à paupières et honnêtement ça fonctionne très bien c'est très bien pigmenté au niveau des fards à paupières les vrais fards à paupières donc les 10 qui sont ici donc on a des fards mat donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 fards mat donc on a le honey qui est ici le mango le rouge le deep berry et enfin le claret je ne sais pas comment ça se dit on a également des fards qui sont un petit peu on va dire avec des petites paillettes dedans un peu nacrées le fard prime rose notamment je trouve est assez enfin il n'y en a pas d'autres qui sont comme ça avec cette texture dans la palette alors ça fait plus un fini mat quand vous l'appliquez mais quand vous regardez le fard on voit qu'il y a quand même des micro paillettes dedans qui sont un petit peu dorées mais effectivement elle ne ressort pas très bien une fois appliquée ensuite vous avez des fards irisés donc vous avez 3 fards je dirais qui sont vraiment irisés donc vous avez le rose water le peony le fire opal et enfin le tout dernier le sparkling amber pour moi c'est un fard un peu à part parce que c'est plus un concentré de paillettes pressées on va dire donc ce fard là fait beaucoup de chutes d'ailleurs voilà c'est déjà un petit spoiler entre guillemets donc voilà pour la composition de la palette comme vous avez pu le voir ce sont des fards qui sont vraiment très centrés autour de couleurs dorées on a ici plutôt du vieux rose du cuivré voilà on est vraiment sur des couleurs qui sont quand même assez facilement portables et surtout qui ronds je pense à quasiment toutes les carnations que vous ayez une peau assez claire comme la mienne ça peut faire quelques petites smokies etc ou pour une carnation plus foncée ce qui pourra faire un maquillage un peu plus léger ou neutre voilà alors on va passer au point positif de cette palette donc tout d'abord il y a quand même pas mal de couleurs différentes je trouve même si on reste dans une même harmonie je trouve qu'on peut faire quand même différents maquillages on peut aller vraiment sur des maquillages plutôt dans les tons rosés, violacés ici on peut aller sur des maquillages plus dorés en utilisant le sparkling amber par exemple le honey etc aller plus sur des couleurs un peu orangées avec le mango, le fire opal qui est un cuivré et aller sur des harmonies plus roses ici en utilisant le rose water ou le peony donc ça c'est plutôt pas mal ça fait quand même différentes harmonies et différentes possibilités de make-up même si on reste vraiment sur des couleurs qui sont assez soft on va dire et si vous utilisez en plus ces deux couleurs là ça vous fera davantage de possibilités et de combinaisons au niveau des yeux au niveau des fards de transition je trouve qu'on est plutôt pas mal puisqu'on en a quand même à mon sens 4 on a le honey, alors le honey peut faire office de touche lumière si vous avez une peau assez sombre pour moi c'est beaucoup trop foncé donc c'est plutôt un fard de transition vous avez le fard mango pareil, très bien au niveau de fard de transition qui est un petit peu pêche orangé vous avez le rouge le rouge est plus foncé mais il peut également faire office de fard de transition si vous avez une peau plus sombre et enfin le primrose aussi je trouve peut faire un très joli fard de transition je l'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui pour me maquiller je vais vous montrer d'ailleurs mon maquillage j'ai fait un maquillage à base du primrose et du peony surtout et j'ai mis un petit peu de deep berry voilà, je vais vous montrer ça tout de suite alors ce maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui ne sera pas disponible sur le blog puisque je ne l'ai pas pris en photo mais vous aurez un maquillage sur le blog j'ai des petits cheveux vous aurez un maquillage sur le blog avec cette palette avec le fard fire opale voilà, en fard star on va dire et franchement il est somptueux voilà, je dis ça mais voilà, allez voir sur le blog il y aura bien évidemment le lien en barre d'infos comme d'habitude voilà, petite parenthèse fermée ensuite on reprend donc au niveau des fards à paupières on a des fards irisés on a différentes textures donc ça c'est plutôt cool et on a des fards on a un fard vraiment pailleté qui peut être aussi très très bien on peut faire des choses assez foncées intenses comme des smoky en utilisant plutôt ces couleurs qui sont foncées et on peut faire des choses très très claires très nude en utilisant plutôt les couleurs qui sont là et on peut utiliser aussi ces couleurs là si vous voulez faire vraiment quelque chose de très portable et facile à faire le matin voilà au niveau des textures des fards je les trouve tous hyper bien pigmentés j'ai eu aucun problème de pigmentation avec aucun des fards franchement de toute façon Anastasia je ne pensais pas être déçue de toute manière je m'attendais à de la qualité je n'ai pas été déçue je suis hyper contente de retrouver une palette Anastasia de ce format là déjà et franchement au niveau pigmentation ça tient toutes ses promesses les fards irisés sont hyper intenses les fards mat sont extrêmement pigmentés ça se travaille plutôt bien après ça dépend des fards il y a certains fards où effectivement il faut un petit peu insister davantage au niveau de l'estompage mais sinon ça reste quand même des fards qui se travaillent très très bien et qui sont tous hyper bien pigmentés la tenue je n'ai rien à dire non plus elle est vraiment au top ça tient très bien moi j'utilise toujours des bases évidemment puisque j'ai des paupières assez grasses et ça ne bouge absolument pas ça ne file pas dans le pied de la paupière franchement il n'y a rien à dire au niveau des chutes je peux en avoir quelques-unes on y reviendra dans les points négatifs mais il n'y a rien de très très grave donc au niveau des points positifs je pense que j'ai fait à peu près le tour je trouve que toutes les couleurs enfin les harmonies proposées se marient bien ensemble on peut faire différents maquillages avec cette palette ça reste classique mais ça se voit c'est pas non plus du neutre comment dire invisible quoi on voit vraiment que vous avez des couleurs que sur votre sur votre paupière on voit que vous avez vous portez du maquillage même si ça reste des couleurs qui sont pour le coup assez classiques au niveau des points négatifs j'en ai quand même quelques-uns pour ma part il me manque un fard beige ou un fard blanc plus clair que celui-ci que Honey puisque j'ai une carnation assez claire donc du coup pour moi ça c'est pas possible de l'utiliser en touche lumière donc ça c'est un petit inconvénient parce que je suis obligée d'aller chercher du coup un fard blanc ou un fard beige dans une autre palette pour pouvoir faire un maquillage de A à Z avec cette palette au niveau des fards foncés on a le Deep Berry qui est très bien peut-être qu'un noir ou un marron très foncé aurait pu être sympa aussi pour intensifier un petit peu plus un maquillage mais bon je ne suis pas je ne suis pas non plus mécontente de ce fard il fait quand même bien le job mais c'est vrai que peut-être qu'un fard noir ça aurait pu être utile voilà autre petit point négatif pour moi alors ça c'est pareil c'est des goûts personnels moi je ne suis pas fan de blush et de bronzer j'avoue que ces deux produits là j'aurais pu m'en passer la palette se serait arrêtée là ça aurait été super du coup je les utilise en fard à paupières mais en tant que blush et bronzer j'avoue je ne suis pas spécialement fan mais bon ça ça dépendra vraiment des goûts et des couleurs comme je dis à chaque fois je vous montre bien les couleurs pour que vous puissiez bien les voir mais voilà en gros pour cette palette là petit point négatif encore alors il y a quelques chutes surtout sur le fard sparkling amber c'est surtout celui-ci le doré il est magnifique mais ce sont plus des paillettes pressées vous allez voir c'est très très joli mais ça fait beaucoup beaucoup de chutes voilà mais par contre voilà l'intensité de fou qu'on a sur ce fard il est vraiment magnifique en un passage vous avez vraiment une enfin une couleur étincelante franchement c'est magnifique mais c'est vrai qu'il fait pas mal de chutes et quand vous faites votre teint après non avant plutôt avant vos yeux vous risquez de retrouver avec pas mal de petites paillettes partout ça c'est un peu embêtant donc après ça se nettoie plutôt bien vous passez un coup de pinceau etc vous remettez de la poudre mais c'est vrai que c'est un peu embêtant celui-ci fait quand même pas mal de chutes les fards mat sont un petit peu poudreux mais franchement je trouve qu'ils font pas trop de chutes il suffit de tapoter un petit peu le pinceau avant et ça fonctionne très bien mais celui-ci je vous conseille de le prélever au doigt et d'y aller vraiment avec partie simonie pour éviter de faire trop 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 de chutes parce que c'est vrai qu'il est quand même assez volatil pour les autres fards qui sont ici pareil je recommande de les utiliser plutôt au doigt même si vous pouvez avoir une belle intensité avec le pinceau mais c'est vrai que pour plus de comment dire d'intensité franchement allez-y au doigt c'est vraiment beaucoup mieux voilà après petite bémol peut-être bon là c'est vraiment parce que je chipote après c'est une palette de fards qui est très classique c'est pas une palette que vous allez voir vous allez faire waouh on a jamais vu ça ça reste quand même hyper classique c'est pas une grosse nouveauté ce que j'aime beaucoup avec cette palette c'est que les fards sont en grosse quantité comme ce sont des très jolis fards des fards qu'on peut appliquer tous les jours c'est appréciable d'en avoir un peu plus que dans une palette Anastasia normale on va dire dans ce format là donc je crois que j'ai à peu près fait le tour je pense que vous l'aurez compris j'aime beaucoup cette palette elle est super sympa elle est très jolie je trouve que l'harmonie dedans est très très belle ça reste du classique c'est pas des couleurs de malade mais ça reste une palette que vous pouvez utiliser facilement pour tous les jours et ça c'est quand même hyper appréciable quand vous n'avez pas le temps le matin vous faites un maquillage rapidement avec ça et ce sera forcément joli franchement j'ai testé beaucoup de combinaisons différentes et honnêtement je les trouve toujours très très belles très réussies et on voit la différence voilà en fonction des fards que vous utilisez les fards sont pas trop ton sur ton donc ça c'est vraiment très très bien peut-être un petit bébol pour moi avec la présence du blush et du bronzer mais je peux comprendre que ça plaise à beaucoup de personnes moi c'est pas trop mon truc donc j'utilise un fard à paupières ça complète du coup un peu plus la palette j'ai l'impression d'avoir 12 fards au lieu de 10 mais sinon c'est vrai que j'aime un petit peu moins voilà est-ce que je vous la conseille pour 57 euros alors elle est pas elle est pas donnée mais ça reste accessible c'est une qualité je trouve qui est très très bonne franchement j'ai rien à dire sur la qualité le packaging est sobre soft même si comme je le disais ça me fait un petit peu penser à ce que pourrait faire Charlotte Tilbury moi je valide je la conseille si vous aimez évidemment les fards Anastasia foncez elle est de très très bonne qualité et si vous aimez avoir une palette avec des fards et des couleurs assez classiques facile à travailler facile à porter cette palette pourra vous plaire beaucoup voilà je pense que j'ai fait le tour si vous avez d'autres questions par rapport à la prime rose palette n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous répondrai je vous dis à bientôt salut 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 tiers rotated Sous-titrage ST' 501